Salut tout le monde, ici Joey Alfieri des Alouettes de Montréal et aujourd'hui, on est à Île-Bizarre et Marc-Antoine Decois va se joindre à nous. C'est là où il a grandi et c'est là où il a commencé à jouer son football de jeunesse. Alors, on va écouter Marc-Antoine Decois, il a vraiment un beau parcours et une belle histoire. Sur Marc-Antoine, on est à Île-Bizarre, on est au parc où tu as commencé vraiment à apprendre à jouer au football. Tu as couru des tracés dans ce parc-ci. Le fait d'être de retour, il y a-t-il un petit pincement au cœur, des larmes aux yeux. Nostalgique, oui. En fait, c'est fascinant de se faire faire. J'avais déjà passé de 20, à peu près 5 ans, mais être dans le parc, ça a fait faire plus de 10 ans que je n'étais pas venu. Puis vraiment, tout est plus petit que je repensais. Comme c'est ça, je parlais, tu sais, il y a une colline juste à la droite, là, que pour moi, maintenant, je suis plus grand que la colline. Mais quand j'étais jeune, tu sais, je suis né ici, là, c'était une colline gigantesque. On jouait au roi de la montagne, là. Tu as commencé à jouer au football quand tu avais 6 ans. Oui. Comment est-ce que ça a commencé? As-tu la piqûre tout de suite du football? Ça a-tu pris du temps? Moi, j'adorais ça bouger. Puis j'étais vraiment quelqu'un d'actif. Mais que j'ai commencé au football, tu sais, j'ai commencé en défensive, puis tu cours après un ballon. Puis c'est littéralement ça, tu sais, t'es tellement jeune que t'as le porteur du ballon, t'as le carrière qui a le ballon, puis tu cours vers lui, tu sais. Fait que moi, c'était ça que j'aimais. J'aimais courir, puis j'aimais rentrer dans du monde, parce qu'à cet âge-là, autant que tu veux rentrer, il n'y a pas de physicalité. Tant que ça, là, tu sais, tu ne fais pas tant mal que ça. Fait que j'ai trippé direct en partant, mais je jouais aussi au hockey, puis j'adorais énormément le hockey, puis je jouais aussi au soccer. Fait que j'étais vraiment quelqu'un qui adorait les sports, puis qui adorait bouger, parce que c'était, tu sais, je me sentais dans mon élément où est-ce que, quand je rentre quelque part, là, moi, j'étais le premier qui partait en courant, puis mes parents s'étaient comme, oh boy, on l'a peut-être perdu. Donc, t'as joué pour des Vikings de l'Île-Bizan au football. C'est quoi ton premier souvenir sur le terrain? C'était exactement quand j'ai commencé. Je me suis aligné sur la ligne, puis j'étais D-line dans ce temps-là, juste pour vous dire, là. J'étais D-line, j'étais sur la ligne, puis je me regardais, puis je suis comme, qu'est-ce que je fasse? Puis j'ai juste un moment de genre, je savais qu'il fallait que j'aille au ballon, mais comme, tu sais, tu ne comprends pas vraiment qu'il y a un take-off, qu'il y a une lecture d'alline, l'alline aussi en avant de toi, il ne sait pas ce qu'il fait. Puis c'était juste, je m'en perds vraiment, là, j'étais là, puis j'avais le ballon, puis je suis comme, je pense que je me suis levé. Puis là, j'ai entendu, con, puis j'ai juste couru. Tu viens, bien, peux-tu dire une famille de football? Oui. De joueurs de football. Ton père a joué au football. Mon frère aussi. Ton frère aussi. Ton père était ton premier coach. Oui. Avec les Vikings de l'Île-Bizan. C'était-tu un bon coach? C'était-tu un player's coach? C'était-tu un player's coach? Oui, ça l'était un. Je te dirais, tu sais, c'est drôle parce que dans ces années-là, tu sais, quand tu joues à 7-8 ans, tu sais, les parents, les joueurs en majorité, tu sais, il y en a rarement que c'est si c'est pas son fils qui a déjà joué ou... Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est comme une garderie, mais pour... avec contact. Mon premier souvenir de Marcanton au football, c'est exactement dans ce parc-ci, où on se lançait des ballons. Puis moi, je mettais des combes. Je vais faire des tracés. Moi, j'ai joué au football, mais j'étais un receveur de passe. Puis mon petit blon, il était assez... assez athlétique. Puis j'ai remarqué qu'il avait un talent, là, vraiment, pour attraper des ballons. C'est mon premier souvenir, là. Je le vois courir puis attraper des ballons. C'est un beau souvenir. Bien, c'est sûr, là, comme tout père, là, je suis extrêmement fier. Puis dans le fond, tu sais, comme je vous le dis, j'ai toujours su qu'il y avait un talent, je le voyais. Maintenant, le talent, c'est pas juste ça. Il a fallu qu'il mette l'effort, qu'il persévère, puis qu'il soit capable de vivre avec la pression. On est sur l'ancien terrain des Vikings de l'Île-Bizarre, où t'as joué. On a mentionné, t'as commencé à 6 ans, puis t'es allé jusqu'à secondaire 5, hein? Donc, t'avais, quoi, 16, 17, donc 10 ans sur ce terrain, ici. Oui, exact. 10 ans de... J'ai aussi, dans le fond, je pense que c'est les deux premières années, on jouait sur le terrain de patate, qu'on appelait. Le terrain de patate! Oui, le champ de patate. Puis on a été après ça, fait qu'il y avait autour de 8 ans à jouer sur ce terrain-là. Après, secondaire 5, parle-moi un peu de ton parcours, parce que je sais que t'as affronté un peu d'adversité côté football, parle-moi un peu de ce qui s'est passé au niveau Cégep, avant les Caravans. Oui, bien, moi, t'sais, j'ai commencé à 6 ans, puis j'ai terminé, bien terminé, j'ai fini avec les Vikings jusqu'à l'âge de, t'sais, 6, vers 4. Jusqu'en 6, vers 5, j'ai décidé d'aller à Bourget. Puis vraiment, t'sais, t'sais, ça a été tellement une longue période de ma vie à jouer au football que j'ai eu un moment où est-ce que je veux-tu vraiment continuer à jouer au football? J'étais trop proche du foot, puis je rentrais au Cégep, fait que j'ai décidé d'arrêter le football, puis je suis rentré au Cégep en train de rando, puis j'ai juste décidé d'entrer en sciences de la nature, qui était juste la continuité pour aller à l'université. Puis pour moi, c'était difficile parce que j'avais plus mon but, j'avais plus ce sport-là, je faisais plus de sport, puis j'ai vraiment eu de la misère à l'école. Puis ma première session, je pense que j'ai coulé tous mes cours. Puis c'est là que j'ai été un peu en perspective, que j'ai réalisé que l'école, j'avais de la misère, puis qu'à l'école, il faut que t'aies toujours une motivation. Parce qu'au Cégep, t'sais, c'est pas comme le secondaire. Cégep, il n'y a pas de cloche qui sonne. Faut que tu sois à 8 heures, faut que tu sois assidu, puis à 16 ans, 17 ans, c'est difficile un peu. Fait que pour moi, le football, sans m'en rendre compte, au sondaire, il m'aidait à ça. Fait qu'au Cégep, c'est là que j'ai eu cette réalisation, qu'il faut que je retrouve un pourquoi d'aller à l'école. Mais à quel moment est-ce que t'as su que, OK, j'ai des chances d'aller au... Parce que, écoute, t'as signé avec les Packers, t'as été repêché en deuxième ronde par les Alouettes. À quel moment t'as réalisé, OK, j'ai des chances d'être joueur de football. Je te dirais qu'il y a deux phases. Pour la CFL, je pense que c'était après ma deuxième année, j'ai eu une bonne année. Puis j'ai commencé à réfléchir, je disais que j'ai peut-être des chances, le monde m'en parlait un peu. Puis j'étais comme, OK, il y a peut-être des possibilités que j'aille professionnel. Troisième année, ça a bien été aussi. Puis j'étais comme, ça faisait deux fois que j'étais All-Canadian. Puis là, je disais, OK, deux fois All-Canadian. Je pense que CFL, c'est une opportunité. Puis là, je commençais à beaucoup plus me focusser. Mais NFL, je voulais le faire, mais jamais j'y avais vraiment pensé. C'était Sacha qui m'a appelé, qui avait mis, puis qu'il me disait, écoute, j'aimerais ça... Oui, mon agent. Qui est aussi l'agent de Laurent Dijon-Lentardier. Donc, Anthony Auclair et d'autres. Puis c'était, c'était au ce moment-là où est-ce qu'il m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, j'aurais un plan pour toi, si ça serait d'aller dans l'FFF. Puis j'ai fait que, hein. Puis c'est là que vraiment, ça m'a ouvert les portes, puis m'a ouvert les yeux à dire, non, t'as vraiment un potentiel. Parce que tu mets tellement cette ligue-là sur un piédestal, puis évidemment que des Tom Buddies, des Aaron Rodgers, du monde de Vanty Adam, que c'est des machines. Mais il reste quand même un autre 46, 56 personnes sur les 53 personnes sur les 46 rosters. Tu sais, fait, ce reste de ce gabarit-là, qui sont aussi très athlétiques, bien, j'avais ma compétition, puis je pouvais compétitionner contre ce monde-là. Puis c'est quand j'ai fait le East-West Shrine Bowl, dans le fond, c'est pas une histoire, mais tu sais, le East-West Shrine Bowl aux États-Unis, c'est que t'as deux Canadiens par année. Oui. Deux sports qui sont envoyés là-bas, puis j'ai été un de ceux envoyés. Puis c'est là que, quand j'ai compétit un contre un autre, j'ai réalisé, OK, non, je suis encore bien plus vite là-bas, puis tu sais, j'ai ma chance, là. Pourquoi c'est important pour toi de faire partie, tu sais, de l'équipe sur le terrain, mais en dehors du terrain, comme ça aussi? Bien, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai vu l'impact que ces joueurs-là ont eu sur moi, tu sais, Mathieu Proulx, Bruno Eppel, des joueurs comme Étienne Boulay, tu sais, du monde, Carvier aussi qui en faisait, que j'ai vu l'impact qu'ils ont eu sur moi, puis le désir, tu sais, pour moi, ils m'ont donné le goût de jouer au football. Puis le football, qu'est-ce que ça m'a permis, c'est un temps et demi, d'avoir une éducation, d'aller au cégep de l'université, puis de graduer, tu sais. C'est à cause du football que j'ai pu avoir ça, puis si je suis capable de redonner cette passion-là, puis juste d'expliquer mon parcours aux jeunes, ou juste à ceux qui regardent, puis, tu sais, que ça soit du 1%, ou que, comme on dit, tu veux ça en toucher un, tu sais. Pour moi, je trouve que c'est un peu un devoir, parce que j'ai été ce jeune-là une fois dans ma vie, puis si je serais capable de faire la même affaire, ça, je serais super heureux. Merci pour avoir pris le temps. Écoute, c'était vraiment cool d'entendre ton parcours, mais écoute, on a hâte au camp d'entraînement, on a hâte de te voir au stade. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à toi, c'était le fun.